Sarajevo, cela fait plus de 20 ans que je ne suis pas revenu ici. Je ne reconnais absolument pas la ville que j'avais connue lors de la guerre, qui ensanglanta la région de 1992 à 1995. Je suis de retour pour aller revoir ces jeunes combattants que j'avais rencontrés en 1992 au début du conflit. L'un d'eux pour moi symbolisait cette jeunesse prise dans l'étau de la guerre civile. Il avait craqué devant ma caméra et je voulais le revoir pour savoir ce qu'il était devenu. Cet immeuble était le quartier général des francs-tireurs bosniaques. C'est là que je les avais rencontrés. Goran, l'homme que j'étais venu voir à Sarajevo, était de ceux-là. Je suis étudiant, j'étudie la biologie. Je suis étudiant, j'étudie la biologie. Les armes sont un bonheur. C'est très beau, très cool, très dangereux et très très strange. Tu l'aimes ? Oui, je l'aimes. Tu es sûre que tu l'aimes ? Ce fut donc après des années de recherche que j'ai eu enfin un contact via YouTube et ensuite Skype avec lui. Je reçois un identifiant Skype de sa part. Ah, un identifiant Skype. On va pouvoir se parler. Voilà. C'est la première fois que je le voyais depuis près de 20 ans. Il me dit, écoute, je travaille à l'étranger. Ah bon ? Il me dit, écoute Philippe, actuellement, je suis en Irak. Qu'est-ce que tu fais en Irak ? Tu travailles pour une société pétrolière ? Non, non, non. Je travaille pour une grande compagnie américaine, une entreprise de sécurité. Je les connais bien, ces mercenaires. Je les ai vus partout dans le monde. Bien sûr, au Moyen-Orient, mais bien entendu en Afrique, au Congo et même en Asie. Il y en a partout. Ce sont des hommes maintenant qui sont appointés par des sociétés, de grandes sociétés. qui sont cotés en bourse. La société de Goran est une société qui est cotée en bourse à Wall Street. La mort cotée en bourse. Goran, lui, il est allé en Irak et en Afghanistan. Et là, il m'envoie des photos prises en Irak. Goran devait reprendre ses études de biologie. Il n'en a rien fait. En tout cas, nous nous sommes donnés rendez-vous. Je le rencontre à Sarayou. J'ai tout de même voulu le revoir. Mais malgré tout, l'image que j'en avais était irrémédiablement ternie. Mais que devenait-il ? Pourquoi être resté dans ce cycle infernal de la guerre ? Avait-il une famille ? Que pensait-il de Sarajevo et de la Bosnie actuellement ? Voilà. J'avais plein de questions à lui poser. Sur la droite de l'ancienne sniper allée, au pied de la tour, où j'avais rencontré Goran un camp. Ce sont des anciens combattants, toutes ethnies confondues, qui se sont regroupés pour, disent-ils, lutter contre la corruption du pouvoir politique en place. Qu'est-ce que tu penses de ce bâtiment ? C'est probablement un bâtiment avec beaucoup de responsabilité. Tu sais ce bâtiment ? Oui, je connais ce bâtiment très bien. Surtout de l'intérieur. Je connais tous les steps de ce bâtiment, tous les floors de ce bâtiment. Nous devons aller, 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 aller ! Ok, bien. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Que pensent donc ces vétérans de la vie actuelle en Bosnie-Herzégovine ? C'est sûr qu'il vous est donné par les politiciens ? C'est sûr qu'il vous est donné par les politiciens. C'est un peu plus d'évrier. C'est-à-dire que les gens sont en Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire que les gens sont en Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire que les gens sont en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire que les gens sont en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine et en Bosnie-Herzégovine, et en Bosnie-Herzégovine, vous attendez d'avoir un ce qui est bon après, mais le système n'est pas mon pensions, c'est un système en России Nous allons voir Moustapha, un camarade de Goran qui a maintenant un bar à Sarajevo. Je l'avais connu et filmé dans la tour en 1912. Il y a des centaines d'autres personnes qui ont pris un rôle similaire dans le conflit de Bosnien. Je ne sais pas pourquoi j'apprécie cette place pour être votre choix d'interesse. Je n'ai pas d'invite à la fin de la tour en Uspier. On va verser rapidement de la situation. Si c'est nécessaire, nous pouvons être ici trois jours, dix jours. Et nous sommes dans la première ligne ? Ici c'est la première ligne, 100 mètres d'ici, c'est l'ennemi. Dans le milieu de la ville, dans le centre de la ville. Pourquoi nous sommes shooting dans l'autre ? Personne ne peut répondre, parce que ce n'est pas notre wish. C'est ce qui s'est passé. Personne ne peut avoir ce genre de guerre, peut-être. Il y a beaucoup de mes amis sont là. Ils sont dans notre côté droit. Nous n'avons pas de la nationalité et nous ne sommes pas ici pour être un grand musulman, un grand Serbien ou un grand Croatien. Nous sommes ici pour vivre ensemble comme nous savons. Europe doit savoir une chose. Ce n'est pas la guerre entre Serbien et musulmans. Je suis un Serbien et je lutte pour la liberté de la démocratie pour toutes les personnes dans cette ville. Nous lutons pour la liberté. Mais ce qui se passe maintenant ? Les mauvaises personnes sont dans les bonnes places. Les mauvaises personnes font de l'argent, pas les mauvaises personnes. Goren est toujours mon ami. Et rien ne peut nous dépasser. Même les politiciens. Les pauvres politiques. Ils font de ces personnes ici pauvres. Mais ce qu'on va faire ? Nous vivons ensemble comme avant. 역 facile. Tous les하게 inter lovely aux policiers. Tout le monde v fait. Ces clients il y ontез Data apologise OK. Bonjour à Sarajevo. Oh, mon Dieu! Au Hugui. NINJA, 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 NINJA Il n'y a pas de gens comme ça, qui se portent ce genre de dress avant la guerre C'est l'import de la démocratie européenne Il n'y a pas beaucoup ? Il n'y a pas beaucoup ! Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de rileur . Ce n'est pas un problème d' Sarajevo. D'où est-on ? J'aimerais vous montrer un autre tower. Nous allons visiter aujourd'hui les milliers d'années les rois de Bosnie, appelés Bobovac. C'est le cœur de l'histoire de Bosnie. J'ai eu les plus grandes peines du monde pour qu'il m'accorde cette interview. Il a donc choisi cet endroit pour y être questionné. Je vais pouvoir aller au fond des choses avec lui. Tous les guerriers, tous les soldats, après le conflit, il va falloir l'island pour se trouver la paix. Je crois que j'ai trouvé l'islande avec mes enfants, avec leur mère. J'ai eu une famille, j'ai des belles enfants. Je suis heureuse. 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 Donc je vais alleraller à Sarajevo pour voir le foot-foucaire. Le foot-foucaire. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 le détail de pouvoir aider la tranchée verschillie bien sûr, même pourquoi pas ça le détail alors que dans les éducateurs il y a guitars, on ne peut pas se voir laache, on ne peut pas être je ne sorsis de la voire il ne y a non n'agricule agréateurs épreuins il n'y a pas de la santé on n'a pas de la svet race n'a pas de la pluie il ne sorsi que vous voyez pour voir ce que vous faites au fur du temps ce sont des situations qui sont très éposées ce qui se va vous déוקer ce qui va vous dédupliquer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'ai jamais vu un homme sur l'autre côté de la scola Je n'ai jamais vu, parce qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un humain Il est un problème qui doit être arrêté Il était un problème qui doit être neutralisé Le virus qui doit être différente de la population humaine C'est quelque chose que j'ai vu Ma question est simple, vous vous souvenez-vous des visages des gens que vous avez tués ? Non, parce qu'ils n'ont jamais vu un visage Ils sont des animaux Ils sont des animaux, ils n'ont jamais vu un visage Ils n'ont jamais vu un visage Nous avons parlé d'abord Ceux des gens que j'ai neutralisé ou que j'ai coupé Je ne me souviens pas Je me souviens plus des gens qui ont trouvé un moyen de s'enfuir Ils vont s'enfuir ou de l'escapaciser Des gens qui n'ont jamais vu Des gens qui n'ont jamais vu Ceux des gens qui n'ont jamais vu Des gens qui n'ont jamais vu Je sais exactement ce que je dois faire et j'ai fait ça. Il n'y a pas de nom de Grbavica, il n'y a pas de nom de Grbavica. Comme dans le deuxième guerre, les gens qui restentent là, ils n'ont pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'eau, pas d'eau, pas de rien. Il n'y a pas de nom de Grbavica. Il n'y a pas de nom de Grbavica. Je n'ai pas de nom de Grbavica, ce quartier serbe que Goran nous décrivait. Cette femme n'a pas voulu partir, pourtant les tirs des snipers bosniaques étaient continués. C'est difficile de sortir de toute la région, mais nous n'avons pas puer. C'est la première ligne où il y a eu de la piscine et pour ne pas de sortir. Nous sommes tous venus dans cette ligne. C'était terrible. La guerre, je ne sais pas où il n'y a pas, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, donc nous sommes encore venus à Grbevice. C'est là où nous sommes venus. Le mari est mort en 1992. C'est ce qui s'est passé à l'autre rue de Ljubljansk. Je n'ai pas voulu aller pour voir où l'eau est venu. Ils m'entraient à Sokolac, à Volnice. Il s'est passé après 10 jours. Il sait qu'il est resté avec moi avec deux enfants et mon père, car mon père vivait avec nous. Il s'est passé après 10 jours. Il s'est passé pour qu'on soit ici ensemble. C'est un choc. C'est un choc, un choc. La population est un peu de monde, un travail. C'était un délire. Il n'a pas pu comprendre que les gens ne pouvaient pas. Les gens ne pouvaient pas, les gens ne pouvaient pas. À Sarajevo, il existe un organisme qui s'occupe des gens les plus démunis et qui leur sert des repas. Cet organisme a pour nom la cuisine publique. Nous allons voir sa directrice. Mon m'a écrivait le musulmane, et à la belle Stana, Serpkin, je n'ai pas encore eu peur de l'abriquer dans la France. Elle me dit « Venez, vous allez ouvrir, et vous allez vous en sauver, et vous allez vous en sauver. Je vous en sauver, je vous en sauver, si vous en sauver, je vous en sauver. Les gens d'avoir écouté le hôpital entre elles, même les deux. Je m'envoie dans la chambre, il n'y a pas de la chambre, il n'y a pas de la chambre, il n'y a pas de la chambre, il n'y a pas d'un autre. C'est un homme qui a tout perdu, je l'avais rencontré à l'hôpital psychiatrique de Sarajevo, où ils se stabilisent. C'est un homme qui ne connaît pas à l'hôpital de Sarajevo, qui ne connaît pas à l'hôpital de Sarajevo. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix, ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe, et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe, en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser, un jour ou l'autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, allons-y prendre un autre coq et nous allons aller à un autre endroit. Oui ? Oui. Je voudrais aussi vous présenter à une personne très belle. C'est un endroit très beau. C'est une personne très chasse. C'est un endroit très beau. C'est un endroit très beau. C'est un endroit très beau. Nous devons pousser ici parce que vous vous souvenez, c'est un sniper, Ali. Vous vous souvenez de ce bâtiment ici ? Oui. C'est le bâtiment où mon ami était avec sa mère. Mais elle est vivante au lieu de l'autre endroit. Et nous allons passer à l'autre endroit. Elle n'est pas ici. Qu'est-ce que tu vas voir ? Il faut que tu vas voir. Il est malu, il faut que tu vas voir. Qui me demande ? Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce que tu vas voir. Je te dis, je te dis, je te dis. Je te dis, je te dis. Où nous allons ? Nous allons visiter mon ami et ses mère. Je te dis, je te dis, je te dis ! C'est le endroit où mon ami Stella et sa mère vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe quand les grenades arrivent ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que tu fais ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! On y va, on y va et attendre que ça va. On n'a pas fait rien à personne, et on n'a pas envie de laisser nos habitants, nos bâtiments. C'est tout. On n'a pas rien d'autre. On n'a pas rien d'autre. On n'a pas rien d'autre. On doit vivre ensemble. Mais comment ? On n'a pas rien d'autre. On a pris un peu de temps à prendre 20 litres de la place. Et les serbes armées ont tuqué, je ne sais pas la quantité, mais on peut aussi trouver, je crois, entre 10 et 20 personnes dans la place, pour 20 litres de la place. C'était plus que mon ami, vraiment. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Je suis en amour Pour beaucoup d'années, c'est ce qu'il y a eu Mais j'ai jamais été ensemble Je suis en amour Pour Alma, l'enseignement en Bosnie est une catastrophe Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale Le programme scolaire sur l'histoire utilise de livres différents, on apprend, on nous enseigne trois histoires différentes C'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois Qu'on appelle deux écoles sous le même toit Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale où on a des communautés où vivent les bosniaques et les croates ensemble Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe Et on a une entrée pour les enfants croates, pour leur classe Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent C'est de la folie Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène C'est une ségrégation Et l'objectif final est de tenir nos enfants dans l'ignorance C'est tout C'est contre quoi vous vous êtes battus ? On est bien d'accord On pourrait dire Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battus pour rien On pourrait le dire, oui On pourrait le dire Je ne sais pas quoi d'autre dire Alors pensez-vous que les serbes ont encore une place dans l'état de Bosnie-Herzégovine ? Moi, je crois que les represents de sauf J hit 2015 ... Et ça va faire Si c'est moi ce que tu tu parlais C'est moi Ces parents de lui attendent l'attache descketer C'est boy Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...